Cette vidéo est sponsorisée par The Pit, la plateforme VOD du métal. Plus d'infos et code promo en fin de vidéo. As-tu déjà essayé de faire écouter du métal à quelqu'un qui n'en écoute pas ? Quelle a été sa réaction ? A-t-elle fait une remarque du genre Oui, c'est horrible, on dirait qu'on égorge un cochon et on y comprendra. Bon, je la rejoins peut-être sur un point. C'est vrai que parfois ça peut sonner horrible. Mais c'est peut-être même parfois intentionnel. Ah, tu vois, j'avais raison ! Ah, la relation musique-rock-métal avec le monde du cinéma, ça date pas d'hier. Et c'est clair qu'en termes d'imagerie qui matchent plutôt bien à ces musiques sombres et gutturales, on a souvent eu des mariages qui se passent plutôt pas mal entre l'univers du métal et l'univers du cinéma. Mais pas de n'importe quel cinéma. On va surtout parler ici de la relation qui existe entre le cinéma d'horreur et le métal. Si tu suis la chaîne depuis un petit moment, tu sais qu'on a déjà parlé de l'importance du gimmick dans l'image et le visuel chez beaucoup de groupes de rock et de métal. Mais ici, on va pas trop s'attarder à citer tous les groupes qui utilisent des apparences macabres et des clips vidéo bien gores, ou qui jouent avec tous ces codes dans leurs artworks bien sanglantes. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Ou bien que ce soit dans leurs titres de morceaux ou d'albums, parce que sinon je pourrais passer des heures et des heures à te citer des centaines de groupes qui en ont fait leur identité propre. Même si je vous connais, vous aimez bien quand je cite plein de groupes, hein. Ne serait-ce que chez les plus gros noms, comme Cradle of Filth, Guar, Misfits, ou bien sûr Slipknot, le monde du métal a toujours eu une connexion bien plus que rapprochée avec le cinéma d'horreur. Que ça soit en faisant référence directe dans leurs clips avec les films les plus emblématiques de cette catégorie, ou s'en inspirant indirectement pour créer un univers cryptique, dont la frontière peut parfois être très très fine avec celui du cinéma d'horreur. Je vous demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Pour structurer un peu le sujet, je te propose d'aller chercher des exemples encore plus précis, pour te montrer à quel point ces deux univers sont très très proches. Vincent Furnier est un gars fan des Stones, Yardbirds ou des Beatles, s'amusant d'ailleurs à ses débuts à porter une perruque sur scène pour leur ressembler. Le groupe dans lequel Vincent chante change souvent de nom à leur début. The Earrigs, The Spiders, The Naz, Pour finir par se renommer définitivement en Alice Cooper. Le nom du groupe, évoquant pour Vincent une charmante petite fille cachant une hachette derrière son dos, mêlé au maquillage burlesque ainsi qu'au look à paillettes, totalement inhabituel pour un groupe de rock de l'époque, va choquer le public. Qui va du coup donner un nom à ce style ? Le Shock Rock. Vincent montre très vite des influences venant de films d'horreur comme Whatever Happened to Baby Jane ou Salem Slott dans son attitude sur scène lors du début de leur carrière. Mais c'est vraiment à partir de School's Out puis Million Dollar Babies que le groupe du nom d'Alice Cooper va commencer à élaborer un véritable spectacle, mélangeant horreur et burlesque, jouant sur scène avec des serpents ou bien des poupées, ou mettant en scène sa propre décapitation à la guillotine. Et je ne parlerai pas de l'histoire du poulet balancé sur scène qui a fini démembré par le public. Mais quelques années plus tard, le groupe Alice Cooper prendra fin. Mais Alice Cooper, l'artiste, lui, commencera seulement sa carrière solo. Avec son premier album en mars 1975, Welcome to my Nightmare, premier album d'un concept racontant l'histoire de Steven, un jeune garçon plongé dans un cauchemar sans issue. Alice Cooper va alors confirmer son statut d'icône du rock, créant son propre TV show, incarnant ce personnage tout droit sorti d'un film d'horreur. Et les films d'horreur, Vincent il aime tellement ça qu'il devient même pote avec John Carpenter, en personne, et finit même par figurer dans Prince of Darkness. Alice Cooper a vraiment été un des premiers à incorporer l'horreur à l'attitude spectacle et théâtrale au monde du rock et du métal. Ce qui était vraiment novateur pour l'époque. Et à côté de la scène glam, dès le milieu des années 70, qui s'inspirera énormément d'Alice Cooper, ce qu'il a apporté dans le caractère même de l'incarnation de Persona dans la sphère rock et métal, est juste gigantesque. Un peu après dans les années 80, qui ont clairement été la décennie la plus créative et la première à vraiment créer les piliers du cinéma d'horreur, il y a un autre artiste qui va clairement devenir une référence quand on parle d'horreur et de métal. Poursuivons par un homme qui est tout simplement un maître du cinéma d'horreur. Et bah aussi un artiste tout autant connu dans la sphère métal. Rob Zombie. Le petit Robert Bartley Cummings grandit dans une famille travaillant dans le cirque et les fêtes foraines. Et du coup a baigné dès le plus jeune âge dans ce monde burlesque. et ce côté freak show lui donne un goût très prononcé pour les films d'horreur classiques. Plus tard, il fera la rencontre de Shona Reynolds, avec qui il emménage à Manhattan, début des années 80. Et ces deux là travaillent alors pour des magazines porno et ont une certaine attirance pour le macabre, le burlesque et le gros rock. Et finissent du coup par monter leur propre groupe. White Zombie. Le nom vient du film du même titre de Bella Lugosi. Et les membres vont alors tous adopter des pseudos. Robert se faisant alors appeler Rob Straker. Le Rob va se charger de toute la DA du groupe. Du design du merch, aux pochettes d'albums, en passant par la réalisation des clips. Grâce auquel il commence à se faire la main en tant que réalisateur. Alors que le groupe est en train de monter en popularité, les membres du groupe mettent un terme à White Zombie. Signant du coup le début de la carrière de Rob en tant que Rob Zombie. Son premier album ne va pas traîner à exploser en popularité. Hellbilly Deluxe est ce qu'on pourrait appeler un mélange horror industriel. Utilisant des extraits de films d'horreur, à de la musique électro, et sur scène va apporter plein de codes de l'horreur, comme par exemple le guitariste Mike Riggs, qui jouera sur une guitare remplie de sang de bœuf. La carrière de Rob Zombie ne fait que commencer. Et Rob se permet aussi d'inviter des stars comme Tommy Lee, Kerry King, ou même Ozzy Osbourne, à participer sur le second album du groupe. Et c'est après tout ce parcours qu'en 2002, Rob Zombie commence seulement sa carrière au cinéma. En réalisant La Maison des 1000 Morts, puis sa suite The Divorce Reject. Rob met dans son premier film tout l'amour qu'il a du cinéma d'horreur, dans une pluie de références et de codes, venant de Massacre à la Tronçonneuse par exemple, ou encore Spider Baby. Et on y retrouve aussi ce côté clip de musique par moment, avec ce côté lo-fi, négatif, oversaturé, même si tu n'y entendras jamais de gros métal dans ses films, car il trouve que ce style de musique n'est pas très subtil dans l'ambiance recherchée dans ses films. Pour The Divorce Reject, il vrit totalement dans une autre façon de filmer et de raconter la fuite de la famille Firefly, en filmant l'histoire dans un style beaucoup plus western, road movie à l'américaine. Malgré une constante guerre avec les maisons de distribution, Rob Zombie va se créer une véritable carrière et réputation dans le cinéma d'horreur, en se voyant réalisateur du préquel suite d'Halloween en 2007. A partir de ce moment-là, Rob Zombie est totalement intronisé parmi la crème de la crème des réalisateurs d'horreur du 21ème siècle. Il était d'ailleurs dans les plans pour réaliser Pirates des Caraïbes 4, mais se fera piquer le poste par Rob Marshall. En plus de ça, le type a pas mal bossé dans l'univers des comics, avec Steve Niles, ou même dans l'animation. Si vous voulez creuser un peu plus la carrière de Rob, je vous mets en description la vidéo de mon confrère Az L'Épouvantail, qui a réalisé une incroyable vidéo sur la carrière de ce maître de l'horreur. Bon, et si maintenant on allait découvrir un groupe un peu plus récent, qui n'y a pas été de main morte dans les références, et dont l'identité même est le cinéma d'horreur. Et pour terminer, je te nique toi ! Oh putain, fais chier ma plus belle tenue de clown, j'ai du sang partout ! Formé en 2002 par Jeremy Schwartz et Spencer Charnas, Ice Nine Kills est dans ses 15 premières années d'existence la définition même d'un groupe de metalcore. Les chants enclinent sur les refrains, des gros breakdowns, des lyrics vaguement émaux, rien ne pouvait distinguer ce groupe d'un autre à cette époque. Et puis en 2015 sort The Silver Screen. Un album à thème où chaque titre est basé sur un film d'horreur culte. Le groupe avait déjà fait ce type d'exercice, mais basé sur des livres cultes sur Every Trick in the Book, ou d'autres thèmes communs sur leurs précédents albums. Mais The Silver Screen délivre un match parfait entre le style du groupe et des films d'horreur comme Halloween, Vendredi 13, A Nightmare on Elm Street, ou encore It. Et vu que le succès a été au rendez-vous, le groupe va pousser le délire plus loin, mettant en scène le chanteur, Spencer Charnas, dans son propre rôle, brisant un peu le 4ème mur en le faisant passer pour un serial killer, dans une série de clips à 300% dans l'hommage aux films d'horreur concernés. Et la suite de cet album pousse les potards encore plus à fond, en amenant un véritable show très inspiré d'Alice Cooper, mais faisant référence à chaque film directement sur scène. Et pour vraiment mélanger les fans de métal à ceux de l'horreur, le groupe organise depuis peu sa propre convention d'horreur. Ice Nine Kills est vraiment devenu un pont reliant le meilleur des deux mondes. Et honnêtement, tous les clips du dernier album sont un pur plaisir à regarder, tellement tu sens l'amour que le groupe a pour le cinéma d'horreur. Et ne s'attarde pas juste à créer des clips hommages, mais va aussi s'entourer d'une équipe et d'un casting venant eux-mêmes de cette sphère du cinéma d'horreur. Et le groupe a totalement craqué sur les featurings, avec notamment Corpse Grinder de Cannibal Corpse ou encore Jacobi de Papa Roach, avec qui le groupe a participé aussi activement au film The Retaliators, sorti l'année passée avec des membres de Five Finger Death Punch ou même Motley Crew à l'affiche du film. Au final, ce qui lie vraiment le monde du rock et du métal à celui du cinéma d'horreur, c'est pas juste des codes vestimentaires ou des masques. Y'a aussi cette peur de l'inconnu, qui nous habite dans les deux médiums. Dans un film d'horreur, on sait pas quand ça va nous tomber dessus, ni de quelle manière, mais on s'y jette à corps perdu. Et on prend presque plaisir à ne pas avoir pied, à se soumettre à cette expérience brutale. Et dans le métal, c'est pareil. Le côté codifié, violent et inaccessible, et cette sorte de danse macabre à laquelle on peut parfois assister dans les concerts les plus violents, nous fait vivre un stress et une angoisse libératrice. Ça exacerbe l'anxiété du spectateur ou de l'auditeur. Et c'est même fait pour te mettre dans une position inconfortable. Et dans les deux cas, peut même être une sorte de rite de passage, surtout quand t'es jeune. Tu vas voir un film d'horreur ou un concert de métal avec tes potes pour un peu la même raison. Tester tes limites. Sortir de ta zone de confort. Si on veut aller encore un peu plus loin, le cinéma d'horreur a évolué un peu en parallèle de la violence de la musique. Pouvoir voir la violence et l'horreur réelle directement sous nos yeux, grâce à l'évolution des technologies, des médias et surtout, bah, de l'internet, nous sommes habitués à voir des choses gores, horribles, morbides et surtout réelles. Et tout ça nous rend peut-être moins sensibles ou frappés par cette violence. Et on a besoin de plus en plus de choses impressionnantes pour être choquées. Et parmi toute la diversité des musiques extrêmes, on a besoin de plus en plus de supercherie pour arriver à devenir plus choquant, surprenant et arriver à nous faire ressentir de l'excitation, du stress ou même cette sacro-sainte sueur froide que l'on recherche tant quand on clique sur play. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. L'horreur et le métal, c'est une longue histoire d'amour et on pourrait encore en parler pendant des heures et des heures. Et je commence à vous connaître. Je sais que vous avez soif de culture musicale et que vous vous raffolez de documentaires en tout genre. Eh bien, ça tombe bien. Est-ce que tu connais The Pit ? The Pit, c'est une plateforme de VOD, une sorte de Netflix du rock et du métal, et en français. Et avec The Pit, on te fait un gros cadeau. L'abonnement pour 6 mois passe à 15€ au lieu de 36. Avec le code promo LAMA6MOIS. Je pense que ça te revient à 2,50€ le mois. Soit que dalle pour avoir accès à plein de films, live ou documentaires, introuvables ailleurs. Comme récemment un documentaire sur Bittering the Martyrs. Et tu me demanderas Ouais, mais toi, t'y gagnes quoi, hein ? Bah, à chaque utilisation du code, j'y gagne un petit pourcentage. Donc en plus de te régaler, tu me régales aussi. Si tu cherches les liens et les codes, je te mets tout en commentaire épinglé ici, juste en dessous. Sur ce, on se dit à la prochaine ? Tchao !